C'est Tatiana qui m'a traîné au théâtre et j'avais vraiment tout sauf envie d'y aller. Et je suis sorti de ce spectacle qui était joué par Jean-Quentin Chatelain, qui était extraordinaire. Et je suis sorti bouleversé, j'ai acheté le texte et donc ça fait maintenant 25 ans que j'ai toujours eu ce texte avec moi. J'ai essayé plusieurs fois d'en faire des illustrations, des adaptations, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire avec. C'est un personnage qui est au bord de la mort, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être la fin est très mystérieuse. Toutes ces horreurs qu'il a traversées et qu'il raconte, il les raconte avec une sorte de naïveté et parfois même de joie. Quelque chose qui vraiment vient de l'enfant qu'il est encore. Donc du coup, en effet, il y a des moments de joie, d'enfance, il y a des moments plus durs et tout ça peut passer d'un état à l'autre assez rapidement. Et étonnamment, j'ai presque l'impression que ce texte résiste absolument à tout, mais au-delà de résiste, c'est-à-dire que ce texte s'accapare absolument tout et devient encore plus fort, enfin, plus fort non, mais ça résonne aussi avec le confinement, avec ce qu'on a traversé. D'un coup, il y a des choses à l'intérieur du texte qui parlaient déjà de ce qu'on vient de vivre là. Donc c'est étonnant, quoi, c'est que ça rajoute, encore une fois, certainement quelque chose qu'on va partager sur scène avec les spectateurs en ayant ce souvenir très proche de la période qu'on traverse là.